Musique Nous sommes au lycée Louis-Armand, donc établissement membre du Greta Sud Alsace, pour accueillir, d'ailleurs dans ce bâtiment que vous voyez, dédié aux ascensoristes, des candidats à la formation adulte qui sont donc accueillis pour obtenir une double certification, un diplôme de l'éducation nationale de mention complémentaire de technicien ascensoriste, ainsi qu'un diplôme de branche, une certification de branche validée par l'Union des industries des métiers de la métallurgie pour un CQPM d'assembleur-monteur. Bonjour, je m'appelle Louis Goepfer, je suis enseignant au lycée Louis-Armand à Mulhouse, entre autres je suis professeur dans une spécialisation de l'ascenseur que nous avons donc créé il y a 13 ans au lycée Louis-Armand à Mulhouse. Le métier de l'ascenseur est un métier qui est composé de trois métiers, le premier métier c'est le montage neuf, le deuxième métier c'est la maintenance, le troisième métier c'est la rénovation ou la modernisation des ascenseurs. Nous avons dans nos partenariats des grandes entreprises, des PME. La période en entreprise est très importante, nous on apporte toute la partie plutôt théorique et tout ce qui est les préventions des risques vraiment. Le mixage de public que nous proposons est quelque chose qui apporte un plus à notre formation. Nous avons depuis deux, trois ans une grande reprise au niveau du besoin sur le niveau du marché. J'ai dernièrement reçu plusieurs offres dont nous avons à peu près entre 15 et 20 postes vacants au niveau de l'Alsace à ce niveau-là. Mon histoire, c'est-à-dire que j'ai commencé dans la restauration, un CAP d'employé de restauration et puis je suis passé à la sécurité et donc en ayant des contacts avec le milieu des ascenseurs, les ascenseuristes et tout ça, ça m'a plu. Donc pourquoi je dis pourquoi pas faire une reconversion là-dedans. J'ai un cursus assez éclectique, j'ai fait un CAP de bûcheron, un BEP de menuiserie, un bac pro de menuiserie et je me suis engagé à l'armée. J'ai fait 21 ans d'armée. J'ai une formation d'électromécanicien. J'ai toujours travaillé dans le métier de l'électricité et ça faisait 22 ans que j'étais dans cette société et puis au bout de ces 22 ans, j'avais envie de changement, j'avais envie de quitter le monde de l'usine et puis voir autre chose. Et c'est vrai que c'est vraiment technique et on apprend beaucoup de choses. Et la formation, une partie c'est au lycée et l'autre en entreprise chez Schindler. Donc j'ai intégré cette formation, elle m'apporte... Déjà, elle va m'apporter un travail, ce qui n'est pas négligeable. Elle va m'apporter un travail et puis elle m'apporte aussi d'autres connaissances. L'électricité, on apprend de l'hydraulique, on apprend de la mécanique, on apprend même du codage. J'ai toujours été attiré par les ascenseurs, ça m'a toujours posé une énigme. J'ai su que Greta faisait cette formation, donc je suis allé les voir, grâce aussi à Pôle emploi, bien sûr, parce que j'étais au chômage. Je suis passé par le centre Greta, qui est superbe. Je veux dire, grâce à eux, j'ai pu être là. Les professeurs sont super sympas. Ça se déroule bien et sympa, bien sûr, et compétent, n'est-ce pas ? L'entreprise Amer2A à Erlissheim, le patron m'a signé une promesse d'embauche en CDI. J'ai refait une autre conversion parce que j'ai quand même 58 ans, donc ce n'était pas évident de redémarrer. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi dans les Vosges à Epinal d'avoir trouvé la société LTBO, qui m'a fait confiance, qui m'a accepté dans son entreprise. Après ma formation, j'espère intégrer le groupe Schindler. Donc j'ai eu une proposition, je veux dire, d'embauche. Je suis très content aussi, surtout des enseignants, qui sont très impliqués dans cette formation. On voit réellement tout, depuis le montage de l'ascenseur jusqu'à son dépannage. Et c'est ce qui m'intéresse, donc c'est jamais routinier. Les stagiaires que nous formons dans cet établissement bénéficient d'un financement d'une part de la région, dans le cadre du programme régional Grand Est, région Grand Est, pour un FIF, donc un fonds d'intervention pour la formation et l'emploi, et par ailleurs d'un financement pour l'emploi, dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada